C'est sympa de vous avoir ici ce matin. En ce moment, on est en train, en fait, on va aller dans Hébreux chapitre 11. Et on est en train de voir les différents personnages dans ce chapitre sur la foi. Alors, on est dans le troisième caractère. Et c'est Noël. Et donc, c'est le déluge. Et on l'appelle le Grand Déluge. Le suivant, s'il vous plaît. Le slide précédent. Alors, il y avait huit personnes dans le bateau. Il y avait Noé et sept autres personnes. OK, next slide. Donc, ici, vous voyez donc ce caractère chinois pour bateau. Et ça, c'était des milliers d'années avant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là ce caractère pour un bateau grand. Et vous voyez, il est fait composé de ce caractère bateau, le chiffre huit et des gens. Donc, c'est sûr de dire... Alors, ça veut dire qu'ils avaient compris ce que le déluge voulait dire. Ce n'est pas partie de mon message, c'est gratuit. OK, next slide, s'il vous plaît. Alors, le prochain slide. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va parler sur le grand déluge et le grand sang, le plus grand sang. Le déluge était incroyable. Mais le sang est encore beaucoup plus incroyable. Et on va vous montrer ça aujourd'hui. Next one, please. Le prochain, s'il vous plaît. OK, so, by faith, Noah was warned about the things not yet seen. In holy fear, he built an ark to save his family. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ceux qu'on ne voyait pas encore et c'est ici du Pioscrant, construit ici une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. Alors, c'est important de savoir que quand vous arrivez dans le livre du chapitre 11, Alors, les trois premiers personnages, c'est important de savoir pourquoi ils se trouvent au début de ce chapitre. Alors, on a Abel, Enoch et Noé, c'est très important de savoir qu'ils sont avant le déluge et après le déluge. Et si on regarde Abel, on peut voir que la mort ne peut pas détruire la vie. Et si on regarde Enoch, on va voir que la vie va gagner sur la mort, comme Pastor James a parlé la semaine passée. Et aujourd'hui, on va parler sur Noé, la vie est préservée face à la mort. Alors, ce n'est pas dans les slides, mais je vais vous expliquer que le monde ancien qui était depuis Adam jusqu'à Noé, il est arrivé à enfin dans une manière cataclysmique. En réalité, 2 Peter, chapitre 2, verset 5, 2 Peter, il dit que c'était un monde ancien. Et pourquoi on va parler d'un monde ancien qui a été détruit ? On va explorer ça aujourd'hui. Parce qu'il est important de savoir qu'est-ce qui a été détruit et qu'est-ce qui a été maintenu. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, le nom Noé, il est 50 fois dans la Bible. On n'a pas le temps d'aller, c'est 50 fois qu'il apparaît dans la Bible. Mais je veux vous montrer aujourd'hui comment la croix est placée sur cet arce et comment c'est parfait. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui est nous allons faire de Noah, Faith, The Great Flood, The Greater Blood, Les Plus grands sangs, et puis, Jésus Asleep, Jésus en dormit, et puis, Salom. Did I get it right ? Oui, parfait. Alors, nous allons faire de ça. C'est pas de prendre longtemps, mais il y a six points pour cela. J'aimerais que vous voyez comment la croix, elle est là d'une manière parfaite. Alors, qui était Noé ? Et pourquoi cette personne, elle a été choisie par Dieu ? Quel type de personne elle était ? Et dans la Genèse, chapitre 5, verset 29. Alors, c'est dans la Genèse, chapitre 5, verset 29. Il est dit que Noé, il va apporter du réconfort dans le monde. Il est dit que Noé, il va apporter du réconfort dans le monde. Et alors, il l'a appelé Noé. Et alors, il l'a appelé Noé. Repos. Et donc, dans le réconfort, Dieu avait un réconfort pour les gens. Alors, ils savaient qu'il y avait quelque chose de spécial au sujet de ce Noé. Et alors, dans le chapitre 6, verset 8. Et alors, dans le chapitre 6, verset 8. Il est dit que Noé, c'était un homme juste et intègre. Et on sait qu'il était juste parce qu'il mettait en action la foi en Dieu. Et dans le même verset, il est dit qu'il était intègre. Ça ne veut pas dire qu'il faisait rien de mauvais. Ça veut dire qu'il était mature. Ça veut dire qu'il était mature. Et qu'il vient d'une bonne ligne. Mais ce qui est très important qu'on a entendu la semaine passée. Que Noé, c'était un homme qui marchait avec Dieu. Alors, il avait décidé que dans sa vie, il allait marcher avec le Dieu vivant. Et donc, on connaît l'histoire dans l'école du dimanche de Noé et l'Arche. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que c'était encore plus une personne qui a construit un bateau. Il a marché avec la faveur de Dieu. Il a marché dans la justice de Dieu. Et il était intègre. Et c'était un choix de vie qu'il avait fait. Alors, quand on va de l'avant, on va parler au sujet de la foi. Alors, foi dans le chapitre 11 du livre d'Hébreu. C'est comme si l'auteur vous donnait un pas après l'autre comment Noé s'est conduit avec Dieu. On ne sait pas comment Dieu lui a parlé. Mais on sait que Dieu a mis quelque chose dans son coeur. Et Dieu lui avait dit, je vais détruire ce monde. Le péché s'était multiplié. Il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Je vais le détruire de la face de la terre. Alors, Dieu a parlé dans le coeur de Noé. Alors, qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que la fin du monde va venir? Est-ce que vous répondriez de la même manière que Noé a répondu? Et Noé a répondu de cette manière. Il avait la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il avait une révérence sainte sur la parole révélée de Dieu. Il y avait quelque chose dans son coeur qui s'est révélé à Dieu. Si Dieu l'a dit, alors je le reçois. Et je le crois. Et c'est ce qu'il était. C'était un homme qui a cessé cette parole. Parce qu'il respectait la voix de Dieu. Et c'est ma prière que nous aussi on sera ce type de personne. Que vous n'allez toujours vous asseoir ici, vous allez écouter les messages après messages après messages. Mais pendant ce que vous écoutiez, vous allez saisir quelque chose que vous avez écouté. Et vous allez croire. Et c'est ce que Noé a fait. Avant qu'il y ait un nuage sur le ciel. Dieu lui a dit, je vais inonder le monde. Il aurait pu avoir dix mille questions. Parce que la Bible parle des choses qu'il n'avait pas encore vues. Il ne pouvait pas les avoir dans sa pensée. Mais Noé a cru en Dieu. Il l'a pris à sa parole. Alors il a commencé à construire cette arche. Parce que Dieu lui a dit, construis l'arche. Alors il a commencé à construire. Pendant 120 ans, il l'a construit. Alors écoutez. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de projets de maison. Ma femme s'est pleine plusieurs fois de petits détails. Tu dois le réparer. Et moi, pas de problème. Mais à travers les années, j'ai appris que chaque problème que tu vas résoudre dans ta maison ça va te demander de faire dix voyages au magasin spécialisé. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est facile. Je le ferai. Dix minutes. Dix minutes. OK. Je dois aller faire flammer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est cassé. Ça s'est cassé. Alors ça s'est presque inondé. Un autre voyage. Un autre voyage. jusqu'à ce que le plombier vienne pour résoudre le problème d'eau. Alors on comprend ce que ça veut dire de réparer des choses. Mais 120 ans je peux penser à Noé qui allait dans le après acheter le bois. Je veux construire 50 mètres et je ne veux pas cette qualité bon marché que vous vendez. Parce que ça va être un bois qui est bon. Et il retourne encore. Pour 120 ans il est en train de construire cette arche. Combien parmi vous vous auriez laissé tomber ? On ne va pas vous conseiller, priez, non. Vous n'aimez pas moi. Alors on voit qu'il a préparé cette arche pour sauver sa famille. La parole dit qu'il a condamné le monde. Ça ne veut pas dire qu'il était en train de marcher avec un mot qui disait c'est la fin du monde. C'était la façon dont il vivait sa vie elle-même qui les condamnait. Parce que pendant que les gens vivaient dans le manque de foi lui il croyait à Dieu. Et nous on sait tous que quand on va au bureau tout le monde sait que tu es un croyant Alors voilà le religieux qui arrive. Et seulement ta vie il dit aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec eux. Et si tu mentionnes le nom de Jésus fais attention. Alors les gens étaient condamnés par sa façon de vivre. Et il a été appelé le héros de la justice. Donc c'est ça cet homme Noé Dieu lui a donné un appel et il l'a pris au sérieux. Quand Dieu t'appelle tu dois le prendre au sérieux. On n'a pas le temps de jouer. On n'a pas le temps de jouer à l'église. Oui je sais c'est un endroit merveilleux où vivre. Mais tu dois prendre au sérieux l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. Et puis le next slide please. Je veux vous parler sur le grand délouge. Parce que c'est vraiment très intéressant. La Bible nous dit que dans la Genèse 7.17 que pendant 40 jours le délouge a continué de tomber. Et pendant que les eaux montaient les gens étaient en train de s'éloigner. Les gens étaient en train de mourir. Les animaux étaient en train de mourir. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui s'est passé. Ah il y a un petit bruit aussi qui s'est passé. Il y a quelque chose qui était en train de s'est passé. Ah et l'arche a commencé à craquer. Et le plus les eaux tombaient. Donc l'arche a commencé à bouger. Et très rapidement il a remonté. Et il a commencé à flotter. Et Noé était dans l'arche pendant les 40 jours des pluies. Les 40 jours des gens qui se noyaient. Mais combien de gens sait combien de temps Noé était dans l'arche ? Mais combien de gens sait combien de temps Noé était dans l'arche ? Levez vos mains si vous le savez. 377 jours, c'est vraiment une année entière. Il était à l'intérieur de l'arche avec ces animaux qu'il sentait. Mais cet arch, il a commencé à flotter. Pendant que les gens mouraient, l'arch flottait. Et ça, c'est l'économie de la chrétienté. Les mêmes problèmes que les gens ont, le chrétien est soutenu par Dieu. Pendant qu'il y a un jugement qui se passe ici, il y a de la grâce qui arrive dans ta vie. Et c'est ça le message que tu dois accueillir. Parce que chaque problème que tu traverses, même si l'orage est grand, Dieu te soutient. C'est lui qui est en toi. Même si le bateau avait l'air de craquer, mais tout à coup, il a flotté. Et pendant 377 jours, il flottait. Alors, si tu as un problème qui a l'air de continuer, 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 tu dois comprendre ça aujourd'hui, que Dieu te tient, que tu es soutenu par sa grâce. Alors, même s'il y avait ces seaux qui étaient un jugement sur le péché, mais il y avait aussi la grâce à faveur de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus dure pour nous de comprendre. Quand quelqu'un nous fait du mal, on aimerait vraiment la miséricorde pour nous et le jugement pour l'autre. On aimerait voir les gens jugés. Mais Dieu, il n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Alors, on voyait tous les gens qui étaient en train de mourir et vraiment ces mondes anciens étaient en train de s'inonder. Alors, laissez-moi vous parler pendant ces deux minutes par rapport à ces mondes anciens. Le monde ancien veut dire tout ce qui existait avant le déluge. C'est tellement important de le comprendre. Parce qu'à partir du déluge en avant, il y avait un monde nouveau. Mais de ces côtés-là, alors, on va penser à ça. Il y avait le jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève. Il y avait la première commande, la première commandement que Dieu a fait. C'était vraiment l'alliance de travail. « Tu ne peux pas manger de ce fruit. Si tu le fais, tu vas mourir. » Il y avait aussi Cain qui a tué son frère Abel. Il y avait aussi les tours. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Mais ça, c'était le monde ancien. Alors, maintenant, ce que Dieu est en train de faire, Il a inondé ce monde ancien en sorte que tout péché dans le monde ancien est complètement détruit. Combien parmi vous croyez que tout le monde était détruit à part Noé et sa famille ? Certains de vous devez retourner à l'école du dimanche. Alors, on n'a pas de problème à croire que le monde ancien était détruit. Mais regardez aussi ce qui a été détruit. L'alliance du travail. L'alliance du travail, elle est surpassée par l'alliance de la grâce. Que tout le monde ancien est inondé et c'est fini. Et à partir de maintenant, il y a une nouvelle alliance. La figure, l'image de la croix dans ça est parfaite. Parce que Dieu veut que tu comprennes et on va aller maintenant à parler du sang. Il n'y a pas un péché que le diable peut t'accuser aujourd'hui. Même quand tu tombes, même quand tu t'alèves et tu tombes à nouveau. Il n'y a pas un péché que le diable peut t'accuser. Parce que Jésus a déjà traité avec ça. Il y a une chose avec le monde ancien qui a complètement été inondé, 100%. Et 8, ça veut dire un nouveau départ. Et c'est ce que Dieu fait. Il enlève l'ancien pour placer le nouveau. Et c'est ça qu'il s'agit, le déluge. Et il nous garde dans la paume de sa main. Alors, ma femme n'aimerait pas que je dise ça. Mais c'est écrit dans mes notes que quand je dis cette dernière phrase, vous allez commencer à vous lever dans vos sièges. Non, c'est une église mauvaise. Est-ce que vous voyez combien c'est incroyable, ça? Oh, trop tard. Oh, trop tard. C'est grace. OK. Let's go to the next slide. Slide 10, the greater blood. Slide prochain? No, no, no. I'm sorry, go back to the other one. Yeah, yeah, yeah. The greater blood. So, let me say a couple of things really fast on this slide. that the Bible calls grace it's a the manifold grace of God. In 1 Peter 4, he talks about the manifold grace of God. It means many colors. And so what God says, well, he destroys the world. I'm going to put this rainbow in the sky. I'm going to put this rainbow in the sky. So I'm going to put this rainbow in the sky. To remind you that I judged soon and gave you grace. And so the rainbow is representative of the grace of God. the arc-en-ciel represents the grace of God. Some groups have hijacked the rainbow. Well, there are groups who have hijacked the rainbow. We're taking it back. And we're taking it back. It belongs to grace. It belongs to grace. So when I see the rainbow, I don't think of other people. I think of grace. I think of grace. Hallelujah. And not only do I think of grace, but we only see half the rainbow. But we only see half the rainbow. In Revelation chapter 4 verse 3, it says the rainbow surrounds the throne of God. The throne of God. So that anybody and everybody who approaches God in heaven, then they will understand you are here by grace. You didn't get here by works. You didn't get here by works. Under the flood. c'est inondé. Grace has been released. Et maintenant, la grâce a été libéré. You were saved by grace. C'est sauvé par la grâce. And by grace alone. Et seulement, uniquement par la grâce. Amen. All right. Now you can clap. Maintenant, you can clap. All right. So, let's go to the greater blood. On va aller dans le grand, le plus grand sang. le plus grand sang. So, when we get to the blood, I want to read a scripture to you. Je vais lire l'écriture pour vous. 1 Peter chapter 3 verse 18. Je vais lire tout le verset. Et après, Romains 5, 15. Écoutez ça. Comment on peut connecter l'inondation avec la chrétienté ? pour Christ died for sins once for all. On est. Once for all. It's done. He's not doing it twice. Just like the bow, I'm not going to do this twice. It's a type that when I deal with sin. Alors, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. Une seule fois. Et après, la nouvelle vie. Alors, il dit que Jésus, je suis mort pour les péchés une fois. et il ne le fait pas une deuxième fois. It's sufficient for everyone. Parce qu'il est suffisant pour tout le monde. Ok, je vais lire. The righteous for the unrighteous to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit through whom also he went and preached to the spirits in prison who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah. And so, Peter is getting Noah in this. Alors, while the ark was being built while the ark was being added only a few people were saved through water. Alors, je vais lire. Lui, juste pour des injustes afin de vous amener à Dieu, mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avait été révèle autrefois lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour où Noé construit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Romains 5, 15 dit, « Le gift, qui est le gift de la righteousness dans Christ, le gift n'est pas comme le trespass. Pour si les nombreux ont mort par le trespass d'un homme, qui est Adam, combien de plus la grâce de Dieu et le gift qui vient par la grâce de l'un homme, Jésus-Christ, s'est déflouillé par les nombreux. » Alors le verset de Romains 5, 15 dit, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus faute sont la grâce et Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont dit, il est abondamment été répandu sur beaucoup. » Alors quand on regarde Adam et son péché et on voit tout le monde ont péché, alors ça a l'air énorme et dévasté, mais l'apôtre Paul dit, « Il y a quelque chose de plus grand que ça. Quand une personne croit en Jésus-Christ, sa vie complètement est changée. Tout ce qu'ils ont jamais fait est mort. Tout ce que cette personne aurait fait de mauvais est parti. Et le diable ne peut pas pointer de doigt à cette personne. Même quand tu tombes et quand tu te relèves encore et le diable pointe du doigt. Et Dieu dit, « Tu ne comprends pas mon cadeau. Mon cadeau est la justice. » Et quand Dieu te déclare juste, c'est toujours. c'est pour toujours. Alléluia. Tu ne peux pas changer la justice de Dieu. Alors quand je me lève aujourd'hui devant vous, c'est pour ça que Noé, c'est encore un pêcheur dans l'arche, mais il est gardé par Dieu. nous tombons et se relèvent à chaque jour. Mais le cadeau de Dieu pour toi, c'est moi qui te tiens. C'est lui qui te tient quand tu tombes. Alléluia. Alléluia. Et certains parmi vous se sont si condamnés et tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Et c'est parce que tu n'as pas vu ce que Noé est passé avec Noé. Tout le monde était inondé. Et c'est le sang de Jésus qui crie pour ton sang. Pour toi complètement. Alléluia. Et je me dresse tous les jours quand le diable m'attaque. Et je me lève contre lui, je lui dis, il y a le sang de Jésus contre toi. Parce que le sang n'a jamais perdu sa puissance. The church will stand strong on the blood of Jesus. It floods your life every single day. I didn't pray today. The blood still covers you. I didn't read today. The blood still covers you. I yelled at that driver. Oh, j'ai crié. Ce que j'ai dit à ce chauffeur était horrible. The blood still covers you. Mais encore, le sang de Jésus est puissant pour te couvrir. If you could believe the water flooded the world and if you could believe the water flooded the world then you have to believe the blood covers this world. Alors, tu peux croire que le sang de Jésus couvre ce monde. Alléluia. Alléluia. You'll say, I am covered in the blood. Tu peux dire, je suis couvert par le sang. Que Dieu bénisse. Alléluia. Let's go to the next slide. Let's see how this works out in our lives. And so, we see Jesus says to his disciples, Alors, on va Jésus dire à ses disciples, on va aller de l'autre côté. On ne va pas rester ici. Je vais vous montrer ce que l'autre côté, comme il est l'autre côté. Alors, ça veut dire passer de l'ancien monde du monde ancien au nouveau. Alors, il a dit, on va monter dans le bateau et on va y aller. Alors, il était là avec les douze disciples alors ils viennent dans le bateau il y avait une petite brise et le bateau s'en va et la nuit tombe et là, tout à coup, il y a des vents qui commencent à s'élever et on l'appelait Euroclin. Voilà, c'est ce type de vent spécial qui est l'Europe. Alors, ces vents commencent à bouger dans le lac de Galilée et les vagues commencent à s'élever plus et plus. Mais ce que Jésus a fait alors, il s'est trouvé lui un petit coussin parce que c'est lui qui apporte le réconfort à ta situation. Rappelle-toi, lui, il est le repos comme le nom de Noé. Lui, il est le repos. Alors, il prend son petit coussin il le place sur le bateau et il s'endort. Alors, il y a le vent qui bouge et il y a les gens qui s'inquiètent. C'est des gens professionnels et les vagues commencent à devenir plus et plus grandes. Les vagues sont en train de taper sur le bateau et sont en train de monter d'un côté de l'autre. Et tout à coup, Pierre dit oui, alors on va jeter cette eau on va sortir l'eau du bateau qui sont en train de prendre les petits seaux pour se jeter et le plus ils travaillent et le plus les vagues elles deviennent alors même les pêcheurs ils sont gênés ils ont peur qu'ils vont mourir et Jésus il est en train de dormir il est vraiment en train de jouir de ça Pierre dit on va réveiller Jésus et des fois dans ta vie tu te dis oh Jésus il dort il n'est pas en train de m'aider tu traverses vraiment un problème quand tu penses que Jésus dort il est où Dieu quand j'ai besoin de lui est-ce qu'il dort et des fois on a senti ça dans nos cœurs mais la raison pour laquelle il dort sur le bateau pendant cet orage c'est afin que tu puisses toi avoir du repos si lui il se repose pendant l'orage ça veut dire qu'il va te sauver si tu ne vois pas Dieu faire quelque chose fais pas quelque chose attends c'est lui qui va venir amen alors il se lève et il dit que la paix ils viennent après il dit vous devriez avoir plus de foi et alors on devrait être comme Noël 377 jours pendant le problème et les disciples seulement une nuit et ils avaient déjà peur et ça ça nous parle nous sommes sous la grâce de Dieu et le monde était condamné à cause de la manière des livres de Noël mais Dieu n'est pas venu pour nous condamner il est venu pour qu'on soit amoureux de lui il est venu pour nous sauver il est venu pour nous porter et certains vous avez besoin de retourner dans le bateau oui tu ne peux pas t'en sortir tout seul c'est lui qui va t'attirer c'est lui qui va t'apporter et apporte ce message à ces personnes qui sont malades dans ta famille et je vais lire cette écriture parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point ne péris pas tu ne vas pas mourir mais tu vas voir la vie éternelle parce que Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde mais pour sauver le monde à travers de lui et celui qui croit en lui il n'est pas condamné mais celui qui ne croit pas il est condamné parce qu'ils n'ont pas cru au nom de Jésus alors les gens ne vont pas en affaire à cause de leur péché parce qu'on a déjà résolu le problème du péché ils vont en enfer parce qu'ils refusent de croire dans celui qui peut les sauver le salut c'est une personne ce n'est pas un péché alors on va avoir la Sainte Seine maintenant mais maintenant je vais vous montrer cette slide je ne vais pas vous appeler devant mais je vais vous demander de venir vendredi soir alors ça ça va se passer c'est vendredi si tu as été touché par le message aujourd'hui et tu veux rentrer dans l'arche tu veux venir à Christ tu peux venir nous voir il y aura de la prière mais tu peux aussi venir vendredi soir ça va être une soirée puissante Amen on prie débez-vous c'est un peu ça ne va pas être plus long Father we pray pour ton Église explose in our minds Seigneur viens explose dans nos pensées if the watery flood covered the world si tous ces eaux ont couvert le monde and we believe that then help us to believe today alors Seigneur aide-nous à croire aujourd'hui that the blood of Jesus Christ dans hлюс 10 7